Ce soir, nous parlons des fêtes chez les autres. Oui, c'est ça, c'est un appartement. Alors avant d'être une fête, c'est un site qui s'appelle Excuse My Party et ils mettent en contact des particuliers qui organisent des fêtes chez eux avec d'autres particuliers qui ont envie de faire la fête avec des gens qui ne connaissent pas. Les inconnus. Voilà, exactement. Pour résumer, en gros, c'est comme si c'était un Airbnb de la fête. Il y en a des gratuites, il y en a des payantes, ça va de la petite soirée raclette à la grosse nouba sur un rooftop avec 300 personnes. C'est-à-dire le budget ? Ça existe aussi, jusqu'à 25 euros en fait, ça ne coûte pas si cher que ça. Moi, j'ai choisi d'aller à la fête la plus street art du moment pour rester dans le thème. C'est une fête qui se passait chez justement un manager de street artist qui s'appelle Jérémy. Là, je suis samedi soir à Paris, dans le 13e arrondissement, dans le quartier chinois. Donc vous voyez, digicode, hall d'entrée, ascenseur, soirée à part. Un immeuble classique, d'accord. Tout à fait classique. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Et voilà, Jérémy qui m'accueille dans son salon. Une bonne teuf, c'est d'abord une bonne déco. Et pour ça, Jérémy n'hésite pas à offrir les murs de son appart à quelques beaux noms du street art. La Gisbar, Combo, ici Raphaël Frédérici et plein d'autres. Après la déco, pour assurer l'ambiance, Jérémy a fait venir un rappeur des States. Un vrai rappeur, quoi. qui fait trembler le lustre de la grand-mère. Aaron Cohen commence à tourner européenne dans le salon et sa première interview dans la salle de bain. Et pour que la soirée soit vraiment inoubliable, on peut se faire tatouer dans la chambre juste à côté. Et dans la cuisine, c'est comment ? Les VIP ce soir, ce sont donc Philippe et Bruno, les inventeurs du concept Excuse My Party. Depuis un an, ils en sont à 60 soirées par mois, 300 ambianceurs, dont Jérémy donc, et 20 000 toffeurs en appart dans toute la France. Et alors, qui est là ce soir ? Une soirée Excuse My Party, ça va de zéro à 25 euros. Et ce soir, l'entrée était à 15. Et à ce prix-là, on a même droit à des petites quiches sur du gros booba. Moral de la teuf, si Excuse My Party révolutionne les soirées à part, il y a quand même un truc qui ne changera jamais. Comment ça se passe avec les voisins ? Je comprends le côté innovant du truc. Je vois bien que ça marche bien, je suis contente pour lui, mais en fait, ça me dérange. Mais ils adorent. Pas du tout. Non, on entend, d'un étage à l'autre, on entend les voisins parler. Non, c'est ça, c'est pas bien. D'accord, alors, si j'ai bien compris, ces gens-là ne se connaissent pas. Ils se retrouvent dans un appartement.